Les Canadiens commencent à y croire et le doute s'installe peut-être dans la tête des jeunes âgés de 11-12 ans, les jeunes Tchèques qui ont déjà remporté le tournoi, puis oui, à plusieurs reprises dans les dernières années. Cependant, du côté des Tchèques, on regarde le point positif. Thomas Huell a été exceptionnel ce soir. Elle est la raison pourquoi les Tchèques sont en avance présentement, parce que le Canadien a tenté beaucoup de chance, mais seulement deux fois, ça a payé. Là, Charbonneau qui tente un tir, ça rate à la gauche du filet. Ça reviendra et on est en train de remettre plus loin. Ça sera repris par Deveau derrière le filet et Blouin avec un tir, ça a été stoppé. Et encore une fois, Huell résiste, la rondelle dans sa vitale. Et ça joue physique devant le filet. Les défenseurs Tchèques sont excessivement solides. Ils font le ménage devant le filet. Huell voit bien les lancers malgré qu'il y a de la circulation et surtout les retours de lancers sont contrôlés. Les défenseurs qui ne se laissent pas intimider du tout par une présence nord-américaine aujourd'hui. Et là, avec 3 minutes 22, on va falloir commencer à surveiller la potentielle sortie de Vincent Dussiom-Latour pour le Canadien de Montréal. Tira de l'arrière par deux buts, il reste 3 minutes 22 secondes. La mise en jeu est remportée par Montréal. Tente de ramener à la pointe. Là, deux fois plus aucune, pas même ville. Mais il se fait soutirer le disque. C'est repris par Paul Assec. Paul Assec tend un tir rapidement. Stoppé par Dussiom-Latour qui laisse son défenseur Charbonneau. Charbonneau doit jouer avec deux joueurs des nagues sur son dos. C'est toujours lui qui a la rondelle. Et là, premièrement, finalement, ce sera correct, ce sera Colin qui reprendra le disque. Colin, moins de 3 minutes maintenant à faire en troisième période. Et on relance. Qui d'autre que Alexis Joseph s'amène débord le défenseur. Joseph, le tir. Ça touche l'extérieur du filet. Alors que Pomminville et Joseph, je regardais, là, il y a un peu de manque de cohésion pour reprendre le disque. Tandis que les Knights ne font que dégager maintenant pour écouler le plus de temps possible. À peine plus de 2.30 à faire. C'est Jaden Pomminville qui a la rondelle. C'est maintenant une passe pour Joseph. Joseph sent une fête. Non, ça complique beaucoup trop la vie. C'est repris par Vanitschek. La Taliga contre la relance. Il y aura hors-jeu, bien sûr, là. On a manqué notre réception de rondelle du côté de Stéphane Steschkal. Avec 2 minutes 23 à faire maintenant. C'est 4-2 pour les Tchèques. Le gardien du Sium, Latour, va certainement quitter son filet. Il porte le numéro 33. Et Patrick Croix dirait que c'est jamais trop au tour pour retirer un gardien de but. Il serait sur le coin de le faire lui-même s'il était derrière le dent. Mais non, c'est un autre ancien joueur de la LNH. Jason Pomminville qui contrôle les petits Canadiens. Alors, Montréal reprendra le disque. Là, on amorce la relance, notamment avec Lucas Desjardins qui patine bien. Desjardins est polé par Goyèges. Goyèges le tire. Oh! Quel arrêt encore une fois. UL résiste. Quelle chance de marquer ici. Quelle belle passe. Et là, il reste 2 minutes. Du Sium, Latour est toujours dans son filet alors qu'on s'est menaçant pour le Canadien. Là, Desjardins a le disque. Desjardins. Toujours. Oh! Un point de cohésion encore une fois. Goyèges aurait pu avoir le disque sur son palais. C'est repris. Charbonneau. À la pointe. T'as-tué? Deux côtés. Alexis Joseph, lié notamment, à la mise en jeu. Et c'est la Tchèque qui la remportera, finalement. On s'installe là. On cherchera à gaspiller du temps du côté des Knights. Ça peut être un coutoie à double tranchant, cependant. C'est pas la sec. Ça met l'envoie adverse, pas la sec. Fin de tir. Toujours avec la rondelle. Et on lui a clairement dit de gaspiller le plus de temps possible. Trois joueurs des Canadiens près de lui. Charbonneau le fait déboucher. Il sera pas chassé. On relance. Pour Joseph. Joseph vers Pommainville. Pommainville avec Joseph qui s'amène au filet. La passe a été bien jouée défensivement par les Knights. Charbonneau est là, le gardien est parti. Début! Alexis Joseph! Et le Tchèque plaide. Il s'élance avec un lancé très élevé, en effet. Et ça dévié sur Alexis Joseph. Et ça va être serré. L'arbitre, pour l'instant, a appelé le but. Mais en effet, ça va être serré. Oh, ça semble haut. Oh, ça semble... Est-ce que ça semble si haut parce qu'ils ne sautent que d'âge biouillardus? Quand cette graine est semée dans un cerveau pioui, Alexis, ça se fait très rapidement. Plusieurs entraîneurs peut-être de ce niveau l'ont vu au niveau civil, dans n'importe quel match de fin de semaine. Ça va très vite quand on a l'avance. Surtout dans un match aussi important et unique que celui du tournoi pioui. Et de l'autre côté, on voit le discours émotif de Jason Pommainville à ses joueurs. Il y a quelques instants, c'était 4 à 2. Et pour le moment, à moins d'un but refusé, ce qui n'est toujours pas le cas au Centre Vidéotron, ce serait 4 à 4. J'avais vu une gomme se faire mâcher aussi rapidement que celle de Peter Ionac, l'entraîneur Shevchek, qui lui aussi a de la difficulté à contenir son stress présentement. Eh bien, on a un tout nouveau match avec 1,05 à faire en troisième. Et on accorde le but. Oui, le but est accordé. C'est 4 à 4. Wow! Et on reprend. Donc, Alexis Joseph qui a choisi le fournement pour marquer et faire 4 à 4. C'est repris, là, par le Canadien dans sa zone. On tente un dégagement. C'est ramené devant. Oh! Ça aurait pu dévier, là. Finalement, ce sera Deveau. J'ai réussi à faire quitter le territoire. Tout le monde cherche la rondelle un peu. On joue à retardement, ce qui permet au Canadien de reprendre. La passe de Watson pour Joseph. Joseph tire de très loin. Oh! Et la rondelle a raté le gant de Will. Ça aurait pu être catastrophique, ça. Charbonneau reprend. On remet encore une fois à Joseph. Joseph a une deuxième fois. On met la rondelle profondément en territoire. Et là, Deveau, avec la bonne pression, Charbonneau s'avance pour maintenir le disque en zone adverse. C'est ce qu'il fait pour le moment. Charbonneau travaille bien face à deux joueurs. Deveau est là aussi. Watson se met dans l'échec avant. Et là, on dégage. Est-ce que ce sera refusé? Oui. Et il reste à peine moins de 10 secondes au match. Le Canadien aura une mise en jeu en zone offensive. Dernière chance avant une potentielle période de prolongation. Si ça se confirme, troisième de suite pour les Knights. Oui. qui ont gagné en fusillade en quart de finale. Ils ont gagné en fusillade contre les remparts de Québec en demi-finale. Là, ça se dirigerait vers une période de prolongation alors que le match était en plein contrôle pour les Tchèques, vraiment. C'est qu'un seul petit but qui a tout fait dérailler la cohésion Tchèques dans les derniers instants. Là, sur la classe, on a notamment Alexis Jouzette qui devrait être remplacé à la mise en jeu. C'est Lucas Desjardins qui prend sa place et qui gagne la mise en jeu. Ça met à la pointe à Charbonneau. Le tir, c'est bloqué en défense. Il reste moins de 5 secondes. La rondelle est dans le coin. Et Knight dégage. Et c'est comme ça que prendra fin cette fois. Le Canadien, il y a beaucoup d'espace sur la patinoire. Ça se peut que ça se termine rapidement également. Partez pas vous faire un café de suite. Oui, à 3 contre 3, beaucoup d'espace sur la classe. De mon côté, j'y vais avec Pomminville et Rabinat. Et là, c'est en jeu. Pomminville a le disque. Visait Joseph, ça a été raté. Et on reprendra. Sagement, Joseph retraite dans son territoire pour réorganiser l'attaque. Joseph Samen. Supporté par Pomminville. Joseph au filet. La fête. Non, il y a un contact avec le gardien. Et là, il faudra faire rapidement pour se tasser du côté de Joseph Charbonneau. Tente un tir. Stoppé par UL. Bien fait. Et il était calme là-dessus, UL. En fin de match, on le sentait un peu nerveux. Mais là, là-dessus, évidemment, Joseph est allé au filet avec puissance avant de chuter dans le gardien. Et lorsque Caclir a dégagé la rondelle, Charbonneau est arrivé. Plus de bâton pour UL. Mais il était là, solide, calme. Fait l'arrêt vers la droite. Et là, une discussion entre l'entraîneur des Knights. Et l'officiel, j'imagine qu'on voulait possiblement une pénalité pour restructure sur le gardien, possiblement. Oui, puis je pense que cette discussion est en anglais également. C'est mon guest ici. C'est vrai qu'il est bu. C'est toujours des situations difficiles à dire de l'arbitre, de son jugement. Et Joseph est toujours sur la glace, tout comme Promainville et Charbonneau. Même trois joueurs aussi du côté des Knights. Et là, c'est San Esther qui reprend. Prendre la vitesse. San Esther s'amène. Rapidement. Et là, on pourrait décamper, là. Oui, Alexis Joseph s'amènera en échapper. Joseph de tirer le but! Alexis Joseph, le Canadien de Montréal, est champion de la classe 3. Quel but du meilleur pointeur du tournoi assisté de son allié depuis la passe parfaite sur la palette d'Alexis Joseph. Il y a ampleur de joie, Alexis. Et Luc, on avait été honnête, il avait été le match. Le but a tout fait pendant presque le match au complet. UL, il est incroyable. Les joueurs défensivement ont été presque parfaits. Mais évidemment, quand le momentum se met à changer, quand la foule est derrière l'équipe locale, ça va assez vite. Voilà la passe parfaite de Promainville. Et Joseph s'amène rapidement. Puis pas de flaflas, un lancé! Cop Promage par-dessus l'épaule de UL. Et victoire locale, victoire du Québec au plus gros match Pee-Wee du monde. Et quel scénario alors qu'il y a encore un joueur tchèque qui est étendu près de son gardien au sol, visiblement attristé. C'est le cas pour la plupart des joueurs de cette équipe. On menait tout de même 4 à 2 avec très peu de temps. On l'avait dit, 1'45 dans du temps de Pee-Wee. C'est beaucoup de temps. Le Canadien l'a prouvé. Ils ont remonté la tente et ils sont champions. Et on se rappelle ce dernier but, celui qui a poussé tout le monde en prolongation par le Canadien. À la limite de ce qui était possible de faire, côté hauteur permise pour faire des vieilles rondelles. À travers tout ça, on l'a accordé du côté des officiels. Et ça, c'est au grand bonheur de la foule locale. Et si Jason Pomminville avait perdu ses deux matchs d'affilée en 1995 et ses deux matchs d'affilée en 1996, eh bien, il s'est repris de belle façon en pilotant cette équipe jusqu'à un championnat de la classe 3A face à des Knights qui ont été dominants dans les dernières années. Pour le Canadien et les pionniers de la Naudière, donc le tournoi s'est produit ainsi défait d'entrer en levée de rideau contre l'équipe Letton de Riga. 3-2 ensuite.